Tarot de Marseille, Oracle, est-ce la carte homancie est fiable ? Utilisée depuis des millénaires, la carte homancie fait partie des arts divinatoires les plus sujets à question. Point mais aussi les plus fiables. Les domaines de prédiction peuvent être très vastes. Que vous ayez des problèmes de cœur, des soucis au travail ou que vous vouliez en savoir plus sur vous-même. Vous pouvez faire confiance au tirage de carte. En réalité, tout le monde peut pratiquer chez soi la carte homancie. Cependant, c'est avec l'expérience que l'on devient un grand cartomancien. Si vous êtes débutant dans le domaine, il vous faudra plusieurs mois d'entraînement avant de pouvoir prédire l'avenir avec justesse. Néanmoins, certains jeux de cartes divinatoires, plus faciles d'accès, vous aideront à développer votre don. Notre conseil, prévoyez un carnet de tirage, dans lequel vous notez la date, votre question, les cartes tirées et votre interprétation. Revenez dessus quelques mois plus tard. Afin d'apprendre à affiner vos interprétations. Pour de meilleures prédictions, il est impératif de s'entourer des bonnes cartes de cartomancie. Il existe plusieurs cartes de tarot qui pourront être choisies selon vos questionnements intérieurs. Par exemple, l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Amolet vous aidera dans votre développement personnel tandis que le tarot de Marseille s'utilisera de manière plus large. Notre conseil, commencez en utilisant uniquement les arcanes majeures pour le tarot de Marseille afin de vous familiariser avec le jeu. La cartomancie est un art divinatoire qui permet de mieux comprendre les événements à venir mais le tirage de cartes peut également être le reflet du passé ou du présent. En règle générale, une question est posée aux cartomanciens avant que les cartes ne soient retournées. De cette façon, il peut concentrer son énergie sur un événement en particulier afin d'interpréter au mieux le tirage qui suit. Il est essentiel de connaître toutes les cartes de votre tarot pour réaliser une prédiction correcte. Plus vous allez les manipuler, plus vous allez les charger de votre énergie. Vous pouvez aussi réaliser une formation en vous entourant de professionnels des arts divinatoires ou vous pouvez simplement vous entraîner avec un jeu de cartes divinatoires adapté aux débutants. Il existe aussi de nombreux livres d'initiation, notamment ceux de Jean-Michel Mazodier, édition Bussière. L'oracle G, l'oracle de Béline et l'oracle Le Normand pourront vous être conseillés. Leur utilisation est assez simple, ce qui vous permettra de vous initier à la carteomancie plus facilement. Choisissez le jeu de cartes qui vous attire le plus en laissant parler votre intuition. Vos chakras doivent être parfaitement ouverts pour manipuler correctement les cartes divinatoires. N'hésitez pas à faire le vide au préalable, avec une petite séance de méditation. Pour en savoir plus sur vous, découvrez l'horoscope de l'année 2023, signe par signe.